Du cartoon, de l'originalité et des tas de broches cool. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des illustrations parfaites. Mais accidentalement, le dessinateur Mox ajouta un ingrédient à cette mixture. L'humour débile X. C'est ainsi que Naki Mashups, l'émission de dessin la plus stupide de YouTube. Je sais vraiment plus ce que je fais avec ces intros, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, bienvenue dans Mashups, l'émission où on assemble deux styles complètement différents pour former quelque chose de totalement original. Vous l'avez vu, les Super Nana se font un bon gros relooking à la Scott Pilgrim. Peut-être que le style de Scott Pilgrim aurait mieux convenu aux Super Nana plutôt que leur look animé. En vrai, je dis ça, j'en sais rien. Je sais pas du tout ce que les gens en ont pensé de cet animé. Franchement, je suis pas fort branché Super Nana. J'ai jamais vraiment accroché quand j'étais petit. Ouais, sacrilège, je sais. Mais ça m'empêche que j'aime beaucoup l'esthétique. Je vais pas vous mentir, je croyais que ça avait été créé par Gandhi Tartakovsky. Le maître en la matière en ce qui concerne la création de personnages à base de forme. Mais non, Monsieur Tartakovsky était un collègue de Craig McCracken, le créateur de Super Nana. Mais de ce que j'ai compris, Monsieur Tart a écrit quelques épisodes des Super Nana. Ce qui est plutôt stylé quand on y pense. Sinon, Scott Pilgrim c'est cool. Ouais, bien cool. Genre déjà, là, le style, il est bien cool de base. Mais l'anime l'a sublimé encore plus. J'avoue que c'était pas compliqué de reprendre ce style, étant donné que c'était un style qui ressemble à mon style de base. Donc forcément, c'était simple. Salut, c'est toujours Mox. Je voulais vous partager une petite information. J'ai montré un aperçu du dessin qui passe sous vos yeux à la personne qui me l'a demandé, c'est-à-dire mon ami Steyn, autrement appelé Et vous savez quoi ? Il m'a dit qu'il ne retrouvait pas le style de Scott Pilgrim dans mon dessin. J'étais content et je me disais que j'avais réussi à gérer le style facilement. Mais maintenant, je suis plus très sûr. Bref, je ferme cette parenthèse. Profitez bien du reste de la vidéo. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'anime, même s'il a pas mal divisé les fans, si je dis pas de bêtises. Si j'ai bien compris, et ça c'est pas sûr, parce qu'il me manque des neurones, l'anime est une sorte de moyen de faire l'union entre le comics, le film et justement l'anime. Un peu comme si Scott Pilgrim était une sorte de tout et que chaque partie pouvait s'assembler pour recoller le morceau dont t'aurais pas l'idée qu'ils existent si tu consommes qu'un seul des médias. C'est une bonne idée en vrai. Je préfère ça que les multivers, honnêtement. C'est surfait ! Je suis désolé, ça devient vraiment cliché de faire des multivers. C'est vraiment... X777B, le monde où tout le monde a un bol de soupe sur la tête. Et un bec d'oiseau ? Ça, c'est un état totalement hors sujet. Ah, ok. Je suis là pour te dire d'arrêter cette insulte du multiverse. Notre monde est dominé par Moximilien le banni. Si tu continues comme ça, une brèche va se former dans ta dimension et deviendra le maître de ce monde et... Attends, attends, t'es en train de me dire que si je continue d'insulter le multivers, il y a ce Moximilien qui va venir et prendre le contrôle de mon monde. Oui, c'est ça. Mais c'est un Mox comme toi, non ? Oui. T'as pas pensé à lui dire de partir ? Euh, non. Et tu t'es dit que le mieux à faire, c'était de venir me dire ce que je dois faire. Euh... T'es un fou, toi ? Non, mais c'est pas ce que... T'as allé à quoi ta soupe ? Euh, aux asperges ? Pouah, vas-y, tu te dégoûtes. Mais... Tu vois pas que je suis au milieu de quelque chose, là ? Y'a des gens qui sont là pour m'écouter décrire mon dessin et toi, tu te ramènes avec ta soupe qui pue et tu me donnes des ordres en mode j'arriverai pas à vaincre ton Moximilien de mes deux, là ? Mais... Y'a pas de mais, mec. Là, tu retournes chez toi. Tu dis à Moximilien d'arrêter la domination qu'il a sur ton monde. S'il faut, tu lui éclates sa tronche et t'oublies pas de prendre ta soupe avec toi. Mais... Comment faire pour... Comment faire pour quoi ? Pour le vaincre ? T'as déjà pensé à lui jeter ta soupe au visage ? Euh... Non. Ben voilà. Allez, maintenant, tu tournes les talons, tu rentres dans ta dimension flinguée ou alors je te montre ce que j'aurais fait à ce Moximilien s'il était devant moi, maintenant, là. Euh... Ok. Au revoir. Ouais, c'est ça, ouais. Au revoir. C'est pas possible, ça ! Le culot ! Je suis désolé. J'ai besoin de prendre une pause. J'arrive après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, me revoilà pour parler un peu de ce que j'ai fait au niveau du dessin. Alors, je me suis surtout basé sur le line art de l'anime pour faire les traits. Je sais pas si j'ai bien réussi vu que la différence de largeur des lignes est quand même conséquente par moments. Mais je dirais pas que je me suis loupé non plus. Pour ce qui est du design des Super Nana, j'ai fait un mix entre leur version originale toute ronde Chibilla et leur version animée. Je pense que pour obtenir quelque chose de cohérent avec le style de Scott Pilgrim, c'était le mieux à faire. Même si une tenue plus détaillée aurait été plus propice pour faire quelque chose qui colle vraiment à l'univers de Scott Pilgrim. Mais bon, au final, ça rend pas si mal que ça. Les couleurs, c'est du flat color que j'ai directement repris de mes références en y apportant ma petite touche. Et pour ce qui est des ombres et des lumières, j'ai d'abord sélectionné la peau des personnages pour ajouter un petit éclairage clair comme on peut le voir sur les covers des comics. Puis j'en ajouterai un petit peu par la suite dans les cheveux, etc. Et pour ce qui est des ombres, c'était pas vraiment compliqué parce qu'il y avait juste surtout au niveau du cou pour assombrir la tête et quelques touches pour assombrir le côté du corps des persos. C'était vraiment léger coup. Voilà donc les super nanas dans Scott Pilgrim. Alors, vous en dites quoi ? C'est pas mal, hein ? Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à... Euh, attendez. Il se passe quoi, là ? Pourquoi il fait tout noir ? What the f...